22h13 sur E-Télé, l'invité politique d'E-Télé est ce soir Laurent Baumel. Bonsoir, député PS Frondeur. Vous avez suivi l'interview présidentielle aujourd'hui. François Hollande n'a pas été très violent vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On l'attendait un petit peu plus piquant, plus virulent. Ça a été en fait un rappel au règlement. Vous auriez aimé un recadrage plus clair ? Moi, je n'ai pas de préférence. Je constate simplement que c'est un peu contradictoire. Parce que d'un côté, il a l'air de considérer que ce qu'Emmanuel Macron a fait n'est pas correct, n'est pas loyal, n'est pas dans les règles du fonctionnement d'un gouvernement. Et puis en même temps, il ne prend aucune décision à l'arrivée. Donc j'ai l'impression que pour les Français qui regardent ça, ils ont retrouvé un peu le François Hollande indécis et un peu inconsistant qu'ils n'aiment pas trop voir. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures entre Emmanuel Macron et Arnaud Montebourg ? Ça a été un petit peu plus expéditif pour Arnaud Montebourg ? Alors, il y a une différence parce que Montebourg avait un vrai désaccord politique de fond avec François Hollande sur la ligne économique, l'approche de la question européenne. Entre Macron et Hollande, je pense que les divergences idéologiques ne sont pas réelles. En revanche, il y a dans ce qu'a fait Macron, dans son meeting de Paris avant-hier, une vraie provocation, un vrai défi pour le président. Et le fait que celui-ci n'aille pas au bout, c'est-à-dire ne le sanctionne pas vraiment en lui demandant de sortir du gouvernement, traduit en fait, à mon sens, l'affaiblissement politique extraordinaire de François Hollande. D'une certaine manière, les erreurs accumulées, si vous voulez, au cours des dernières années, et tout particulièrement dans la dernière période, avec la déchéance de nationalité, puis le travail, toutes les fractures que ça a provoquées à gauche, ont mis le président dans un tel état d'affaiblissement qu'il n'est plus capable de sortir du gouvernement un ministre qui le défie ouvertement. – Vous nous dites que François Hollande n'a pas assez d'autorité pour faire sortir Emmanuel Macron ? – Je pense qu'il y a de toute façon, au point de départ, un certain déficit d'autorité dans la façon dont François Hollande fonctionne. Mais ça, je dirais que ce n'est pas une question qui vient d'apparaître. Mais ce que je dis, c'est qu'en plus de cela, il a fait tellement d'erreurs, il a tellement divisé la gauche, il a créé tellement, si vous voulez, de béance au sein de la gauche au cours des dernières années et des derniers mois, qu'il est très affaibli et qu'aujourd'hui, ça devient difficile pour lui, il n'a plus tellement de marge de baneuves politiques, d'ouvrir un nouveau front avec Emmanuel Macron. Et donc, on sent bien que tout ça est en fait le symptôme de l'affaiblissement personnel de François Hollande. – François Hollande n'a pas un intérêt politique à garder auprès de lui Emmanuel Macron ? Vous le disiez à l'instant, ils sont proches tous les jours politiquement. – Non, mais je pense que si ce type de défi avait eu lieu plus tôt ou dans des contextes où Hollande avait été moins affaibli, encore une fois, par les erreurs qu'il a commises, il aurait pu trancher dans le vif, quelles que soient les difficultés qu'il a à titre personnel à le faire. – Pourquoi est-ce qu'il suscite autant d'intérêt, Emmanuel Macron, qu'il soit positif ou négatif ? – Mais c'est surtout dans les médias qu'il suscite de l'intérêt. Je pense qu'il y a un peu une bulle quand même. On ne dit pas que le personnage ait certaines qualités, un certain charisme, c'est quelqu'un qui à l'évidence aime les idées. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a des connexions quand même entre son espace électoral objectif qui n'est pas énorme et l'intérêt extraordinaire que lui prête toute une série d'éditorialistes. Je pense qu'on surestime beaucoup le féminin de Macron. – Quand Emmanuel Macron dit que le pays est usé de promesses non tenues, ce sont des paroles qui trouvent un certain écho auprès des Français. – Quand on discute avec eux, vous êtes député d'Indre-et-Loire, quand vous discutez avec vos électeurs. – Oui, mais je veux quand même rappeler qu'il a été l'inspirateur du tournant de politique économique du président de la République. Lorsqu'il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, puis ministre, il a quand même porté par exemple toute cette politique, le pacte de responsabilité, la loi qui porte son nom. Ça fait partie du tournant qui a eu lieu et qui fait que ce qui avait été promis ou proposé n'a pas été tenu et qu'on a fait autre chose. Donc il peut difficilement quand même s'exonérer de ce bilan. Là, il y a quelque chose d'un peu artificiel dans le fait de se mettre en dehors de ce bilan. – La maire de Lille a interrogé aujourd'hui sur Emmanuel Macron, a répondu, Emmanuel Macron n'est pas à Lille aujourd'hui, Dieu merci, c'est vraiment le diable à la gauche de la gauche, Emmanuel Macron, à la gauche du PS en tout cas. – Oui, on n'est pas la gauche de la gauche, il ne s'agit pas de diaboliser, simplement c'est quelqu'un qui si vous voulez incarne et peut-être cherche à mettre encore plus en évidence une orientation sociale libérale, elle a poussé jusqu'à finalement une logique beaucoup plus forte. Voilà, il cherche probablement à rendre à travers sa personnalité plus jeune, plus dynamique, populaire, une politique qui en vérité est impopulaire. Donc les Français qui aspirent à un changement et à quelque chose de différent, à mon sens, auraient tort de tourner toutes leurs espérances vers Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron, dans le fond, ce qu'il propose, c'est de continuer la politique qui se fait aujourd'hui et dont il a été, je le répète, un des inspirateurs majeurs. – François Hollande a justement défendu la loi travail que vous avez combattue, que vous combattez encore. Il a rappelé à cette occasion qu'il était un homme de gauche. Ça vous rassure ? Vous en doutiez encore ? Vous en doutiez ? – Non, mais moi je ne fais pas de procès aux uns aux autres. Je ne suis pas là pour décerner des labels, pour savoir qui est à gauche. – Il est de gauche François Hollande ? – Oui, il est de gauche, mais disons qu'au cours de ce quinquennat, il a pris une orientation et il a pris des décisions, il a mené une politique qui tourne le dos à certaines valeurs fondamentales de la gauche. Sur la loi travail par exemple, je pense que les salariés de notre pays attendaient autre chose de la gauche au pouvoir que des décisions qui vont faciliter les licenciements économiques abusifs ou des décisions qui vont par exemple porter atteinte au pouvoir d'achat des salariés. Donc là si vous voulez, je ne dis pas qu'il soit de gauche, mais je considère qu'il n'a pas rendu service à l'idéal qu'il était censé incarner au gouvernement. – En le regardant aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le candidat de la gauche à la présidentielle ? – Manifestement, François Hollande agit comme un candidat, comme un candidat sortant. Il vende son bilan, quitte d'ailleurs à tordre un peu la réalité par moment. Bon, il fait ce que fait un sortant qui a l'intention de se représenter. – S'il y a une primaire à gauche et qu'il est désigné, vous le soutiendrez ? – Je ferai tout pour qu'il ne soit pas désigné déjà. Et puis il faudra vérifier que la primaire peut avoir lieu dans de bonnes conditions. – Vous êtes proche d'Arnaud Montebourg, vous souhaitez qu'Arnaud Montebourg participe à cette primaire ? – À condition que la primaire soit loyale, c'est-à-dire qu'il y ait un nombre de bureaux de vote suffisant pour que tous les Français qui auraient envie d'y participer puissent effectivement y participer. Et à condition qu'on explique bien que cette primaire est une occasion démocratique pour trancher précisément les divergences que nous avons et que ce n'est pas une primaire qui serait réservée, comme je l'entends dire parfois, à ceux qui soutiennent le gouvernement. – Vous craignez que la direction du PS organise une primaire qui ne soit pas loyale ? – Je ne fais pas de procès d'intention, mais on sera vigilants à ce qu'effectivement tous les hommes et toutes les femmes qui se sentent de gauche et qui ont envie de participer à cette primaire, soit pour soutenir Hollande, soit au contraire pour lui chercher un remplaçant, puissent le faire dans des conditions d'égalité. – Mais si c'est Hollande qui est désigné, François Hollande, est-ce que vous le soutiendrez ou est-ce que vous soutiendrez un autre candidat ? – À partir du moment où on se sera engagé dans la primaire, on accepte le résultat de cette primaire, c'est la règle du jeu. – Allez, une dernière question sur le coiffeur Gate. François Hollande a été interrogé sur le salaire de son coiffeur personnel, 10 000 euros par mois. Il n'a pas démenti le montant, il s'est défendu en expliquant avoir baissé le budget de l'Elysée de 10%. C'est une explication qui vous convient ? – Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas aller chez le coiffeur russe intonoré, il devrait y avoir des coiffeurs quand même dans le quartier. – C'est ce que vous lui conseillez ? – Oui, ce serait plus simple. – Merci beaucoup Laurent Bommel, député PS d'Indre-et-Loire, député PS Frondeur évidemment. Merci d'être venu ce soir, en ce 14 juillet sur ITV. Restez bien avec nous dans un instant. Prochain journal et puis le grand décryptage, on reviendra sur cette interview présidentielle de François Hollande. Et puis à 23h, le feu d'artifice sur ITV. A tout de suite.